Le react de la vidéo qu'on a fait chez French Hardware du côté de la Belgique. Au début du jeu c'était assez simple parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient me voir sur le chat et qui nous parlaient de Rainbow Six. Bien évidemment il y a beaucoup de personnes qui, un, ont l'envie de se mettre au jeu mais qui n'ont pas forcément de PC, deux, qui n'ont pas forcément les connaissances, trois, il y a des personnes qui veulent faire la bascule de consoles, Xbox, PS5 à PC et souvent Rainbow Six est un prétexte et qui n'y connaissent absolument rien. Et quand bien même on y connaît quelque chose, flop, je trouve que pour être allé les visiter parce que avant de partir avec un partenariat, moi il faut qu'il y ait du concret quoi, il faut que je puisse voir. Oli je les ai testés pendant un mois et demi pour être sûr et certain que c'était pas de la merde. Et Flow Up, je me suis déplacé, je suis allé en Belgique. Et c'était vraiment très cool et ça m'a permis de voir, bon c'est encore une jeune entreprise mais ça level up bien. On va pas se dire que ça va bien. Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude je suis accompagné de mon collègue Gauthier. Qui revient tout juste de vacances donc il est un peu bronzé, il a pris un peu de barbe, un peu de poids et un peu d'âge. Comme vous voyez les gars, c'est la première fois sur la chaîne que Gauthier est remplacé par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui on invite Ciscat pour une config spécialement faite pour les shooters et pour Rainbow Six siège. Alors vas-y Ciscat, présente-toi sur cette vidéo. Et bah enchanté déjà d'être invité ici en Belgique. Moi c'est Ciscat, ça fait quelques années que les gens me suivent majoritairement pour les FPS et en particulier pour le jeu. Comment ça j'étais stressé fils de p*** ? On n'est pas stressé, ça s'appelle faire une vidéo YouTube donc tu fais que de répéter les mêmes choses là. Ah vous êtes débile. On connaît tous ce qu'est Rainbow Six effectivement, sur lequel j'ai gagné 2-3 petits trucs dans un championnat du monde. Voilà, on n'a pas choisi n'importe qui aujourd'hui. T'as des rides sur la vidéo, c'est les bras en dessous de la table, t'as l'air gêné, tu tremblais des jambes, t'as pris un coup de vieux. C'est qui à gauche sur la vidéo, il est grave vieux. T'avais la diarrhée ? Allez vous faire en p***, bande de fils de p***, ok ? Vous avez zéro respect hein, franchement. Aujourd'hui c'est un petit peu la référence sur Rainbow Six siège. Est-ce que tu peux parler aussi des events que tu organises ? J'avais pas dormi. Sur lesquels on travaille parfois avec toi aussi. En fait ce qui s'est passé après ma carrière professionnelle, j'ai décidé de m'orienter plutôt sur la partie stream. Et je me suis dit que créer du contenu pour cette communauté c'était important. Et effectivement, les events, d'ailleurs je vous en remercie, du coup je peux enfin te remercier personnellement. Avec plaisir. Merci pour l'aide qu'il y a eu sur les derniers SoltiDuel, etc. Ce sont des events que la communauté aime beaucoup et qu'on essaie de faire avec nos moyens. C'est ça, donc si vous connaissez pas, évidemment allez voir. Blanc comme un cul, mais n***z vos races, mais vous êtes des fils de p***. Mais on est en train de record de la vidéo là, ça va être que des p***, d***, d***, d***. Arrêtez de me provoquer, bande d*** de vos mères. Voir les streams de 6x4, il y aura tous ces liens en description. Mais voilà, l'idée aussi aujourd'hui c'est que 6x4 c'est un ancien joueur pro. On peut dire que t'avais un super bon niveau à l'époque. Ça se voit que t'as pas l'habitude des vidéos YouTube en cas. Moi, moi, moi. Ouais, non, non. Et tu t'es reconverti pour passer un peu de... Mais justement c'est une vidéo sérieuse en c***. Je vais pas arriver en faisant l'hélico, c***, sale fils de p***. J'essaie de faire un truc sérieux, quand je fais un truc sérieux c'est sérieux. T'as regardé ma dernière vidéo des settings. T'as l'air nagnin, t'as l'air nagnin. Mais n*** vos mères un peu. Mais c'est vrai que ça reste, on va dire en francophone, quand même une niche. Et que dans cette niche, t'as pris un peu le lit de dire je vais organiser un peu une sorte d'école de Rainbow Six Siege. Des événements sur lesquels vous allez pouvoir remporter des lots en jouant et tout. Et franchement, rien que pour ça, et la logistique que ça doit être, t'as tout mon respect. Bah merci. Ça demande beaucoup de temps et d'implication. Et beaucoup de gens, heureusement, je suis pas tout seul. Il y a quasiment 20, 25 personnes qui m'entourent pour organiser ces events qui, je l'espère, vont encore pendant quelques temps animer la communauté. Ah bah, on les remercie eux aussi. Aujourd'hui, c'est pas une interview 6-4. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on a dit... Si vous êtes tellement des fils de p***, je vais mettre le chat. Comme ça, ça ira sur YouTube. Et les gens pourront se rendre contre des gros fils de p*** que vous êtes. Voilà. Les gens, ils vont se demander, ils vont se dire mais pourquoi il est vénère sur la vidéo YouTube ? Non, parce que vous êtes des... Vous êtes des en... C'est tout. Vous avez aucun respect pour moi. Allez, c'est parti. Bravo. Bon, j'espère qu'en commentaire et en like, vous allez être beaucoup plus sympa que les gros fils de p*** qui écrivent à droite là. Coucou les blaireaux de YouTube. Vous voyez, ça vous respecte pas. Venez sur Twitch, c'est dans la description. Donc là, on est en train de regarder la vidéo qui a été faite chez Matisse et Gauthier. Matisse et Gauthier, c'est French Hardware. Et du coup, on était en train de monter une config et le but du jeu, c'était de pouvoir répondre à la question à un bon PC pour Rainbow Six. Aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir. Parce que non, il n'y aura pas de Rainbow Six CH2, en fait. Mais il y aura des évolutions de Rainbow Six. Peut-être dans un an. Peut-être dans deux ans. Peut-être dans trois ans. Peut-être dans quatre ans aussi. Et là, du coup, on faut avoir un petit PC pour Rainbow Six Siege. On collabore ensemble et parfois flop off des PC ou des lots pour les salty duels, pour les gagnants. Mais on s'est dit qu'aujourd'hui, ce serait intéressant de créer vraiment une config, la meilleure possible pour Rainbow Six Siege. Et je pense qu'on l'avait déjà fait sur la chaîne French Hardware il y a 5 ou 6 ans. Il y avait derrière cette idée, au final, de répondre aux viewers qui venaient souvent me voir en me disant, moi, j'ai envie de jouer à Rainbow Six, j'ai envie de me lancer dessus. Mais le PC, je prends quoi, en fait ? C'est tout l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Et je vois déjà certaines personnes qui vont dire, oui, mais Rainbow Six, c'est comme Counter Strike. T'as 300 FPS avec une toute petite carte graphique. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un PC spécial ? Et c'est le but de la vidéo, vous montrer les composants qu'on a choisis, pourquoi ? Et puis d'aller le tester. Oui, parce qu'on ne va pas en parler dans la vidéo, mais il y a quand même un facteur de capacité d'évolution. C'est extrêmement important, non pas de se projeter dans Rainbow Six d'aujourd'hui, mais dans le Rainbow Six de demain. C'est quasiment terminé, le fait de se dire, même si tout le monde aimerait bien se dire, ah, franchement, Rainbow Six, le mieux, ce serait qu'on arrête et on fait un Rainbow Six Siege 2 qui sera forcément mieux. En sachant pourtant qu'à chaque fois qu'il y a eu des Overwatch 2 ou d'autres 2, c'était de la merde et que tout le monde était déçu. Puisque de toute façon, on sera forcément déçu, on est des éternels insatisfaits. Donc ce qui va se passer, c'est que Rainbow Six, en revanche, va faire comme League of Legends. Ça, ça marche. Ou d'autres jeux qui vont réinjecter chaque année, chaque mise à jour, des nouveaux trucs. Et peut-être, in fine et pourquoi pas, des nouvelles, un peu comme CS2 au final, de réinjecter comme ça des nouvelles smokes, des nouvelles façons de machiner. En gros, de changer le moteur tout en restant sur la même version du jeu. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que le Rainbow Six, tous les jours, il évolue. Sur les six dernières années, il y a un truc très simple qui s'est passé. Au tout début, on avait 280, entre 280 et 350 FPS, avec un roulement de tambour, 6700K en processeur et une 980 GTX. Voilà ce qu'on avait au tout début quand le jeu sort en 2015-2016. Et ça tournait très bien. C'est dire s'il y a eu des changements sur Rainbow Six qui ont fait que maintenant, on aurait à peu près la même chose avec peut-être une 2070 ou une 3060. Voilà quoi. Et ça, il faut savoir s'adapter. Donc, il faut partir avec un PC aujourd'hui qui est bien, mais qui n'est pas dépassé l'année prochaine. Pour vous montrer que ça fonctionne bien. Alors, je prends le PC, je prends la machine. Le nom qu'on a choisi ensemble, c'est de l'appeler le shooter. On en parlait tout à l'heure, il y avait le côté aussi où il y a beaucoup de viewers qui viennent me voir parfois pour me dire quel est le PC qui serait mieux optimisé pour Rainbow Six. Mais c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément le background, qui ont envie de franchir la frontière, qui sépare console et enfin de venir sur PC. C'est-à-dire qu'ils sont un peu perdus dans la jungle des composants. Et là, le but du jeu, c'était de faire un PC qui soit extrêmement bien optimisé pour Rainbow Six et avec un vrai rapport qualité-prix. C'est ça. Il est trop fort parce que le slogan de FLEU... Oui, bon, rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on pourrait très bien faire un PC qui va être à 1000 balles et d'être dans une logique marketing d'un prix psychologique et de ne pas dépasser les 1000 euros. Tu vois ? Mais le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, par rapport aux processeurs qui sont sur le marché, ce serait très con de ne pas partir avec la Rolls-Royce du roulement de tambour prix performance qui est le i5-13600K. Mais qui est vraiment une bombe. Et l'autre truc, c'est que même si on n'arrête pas de parler de Rainbow Six parce que c'était l'une des raisons pour lesquelles on s'est vus avec chez French Hardware, il faut se rappeler un truc. C'était moi qui leur avais dit plutôt que de prendre le nom d'un opérateur genre PC Valkyrie qui fait vraiment Rainbow Six, Rainbow Six. C'est un PC shooter. Le PC s'appelle shooter parce que ce n'est pas que du Rainbow Six. Si on a envie de faire du Tarkov avec, on peut faire du Tarkov avec. Si on a envie derrière de faire du CSGO, du Valo, on peut faire du CSGO et du Valo. Le but du jeu, ce n'est pas juste d'avoir un PC qui soit sur Rainbow Six et derrière, ça ne fait tourner rien du tout. C'est votre guide dans la jungle du Hardware. Comme ça, la boucle est bouclée. L'idée ici, c'est de vous proposer un PC que vous pouvez acheter. Je ne vais pas dire les yeux fermés, on ne vous demande pas de nous croire sur parole ni rien. Mais on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire le PC comme ça. L'objectif ensemble, c'était de créer un PC avec un bon rapport qualité-prix qui soit vraiment intéressant à acheter. Surtout si c'est pour la communauté de CS4 également et avec lequel vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. C'est-à-dire qu'on pourra changer des composants, on en reparlera après. Et dans l'idée, le choix des composants qu'on a fait aujourd'hui, c'est des composants de qualité qu'on a testé avec plusieurs centaines, voire milliers de pièces parfois. Et aussi en termes de performance, c'est important. On peut vous le garantir, on va les vérifier après. Oui, parce que ça, c'est un truc sur lequel moi, je leur ai cassé les couilles. Je leur ai dit au final, on arrête le bullshit marketing de dire Corsair, les gens, ils sont matrixés par des marques. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe derrière. À l'heure actuelle, tu demandes aux gens qu'est-ce que tu veux comme bagnole ? La majeure partie des gens te répondent Audi et Tesla qui doivent être à l'heure actuelle, juste pour info, les bagnole avec le plus haut taux de retour et de problèmes de fiabilité. Les gens sont matrixés par le marketing et ils sont matrixés par les marques. Donc forcément, dès que tu vas dire un clavier, aujourd'hui, les gens vont te dire Corsair pour un casque, ils vont dire HyperX, etc. Alors, ça ne veut pas forcément dire que le produit est pourri. Ça ne veut pas forcément dire que les mecs, ils ont tellement mis de tulle dans le marketing que derrière, au final, ça vient annihiler la capacité de leurs produits. Néanmoins, il y a quand même des fois où on est un petit peu aveuglé par le nom et la marque. Et moi, ce que je voulais, quand ils ont vendu le watercooling, quand ils vendaient leur carte mère, etc., c'était à eux, à leur échelle, qu'ils mettent des composants qui n'aient pas énormément de taux de retour. Et ça, c'est totalement différent parce que les marques, elles ne parlent jamais de leur taux de retour. On n'en parle pas des 3, 4, 5, 6, 7 % parfois qu'il peut y avoir sur certaines gammes d'une certaine marque, quoi. De carte mère, de watercooling qui explose, etc. Et ça, c'est hyper important. Cette configuration-là, on l'a élaborée avec l'équipe de 6.4, donc en collaboration entre Flop et on va dire la Salty Team, je ne sais pas si c'est ça le nom. La Salty Academy, ouais. La Salty Academy, voilà. Alors, le PC, il a été fait par Tsmac et dans le chat. On peut le dire, 6.4, un bon PC pour Rainbow Six Siege, de quoi est-ce qu'on a besoin ? Alors, le truc, c'est que comme on en parlait tout à l'heure, Rainbow Six, c'est un jeu qui est très spécifique et il y a un élément qui est très spécifique sur Rainbow Six, c'est les débris. Et qui dit débris, en règle générale, dit beaucoup de particules et qui dit beaucoup de particules dit beaucoup de choses à calculer. Et ça, ce n'est pas la carte graphique qui s'en occupe, c'est le CPU, en l'occurrence. C'est le i5, 13600KF. Et là, en termes de choix, je pense qu'on est sur l'un des meilleurs processeurs pour le gaming, que ce soit en termes de rapport qualité-prix ou même de manière absolue en termes de FPS et de performance finale, il n'a pas grand-chose à envier à un i7 ou à un i9. Bon, il y a i5, il y a i7 et il y a i9. Alors, bien évidemment, il y a AMD, mais il y a ces trois éléments. Et en règle générale, qui peut le plus, peut le moins. Je vais prendre un i9 parce que c'est le plus performant du marché. Le truc, c'est qu'en l'occurrence, et tu m'arrêtes si je me trompe, c'est de se dire est-ce que le i9, ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour jouer à Rainbow Six à l'heure actuelle ? Ou est-ce qu'il n'y a pas des choses qui réellement, en termes de FPS dépensés par rapport aux euros dépensés, ne sont pas plus pertinents ? Parce que ce n'était pas dur de dire autrement, on part sur un i9 13900K à 540 euros et de se dire « Tadam ! Voilà, vous avez une machine, elle fait 2800 euros, c'est la meilleure et elle tourne très très bien, bah forcément ». Alors je ne sais pas s'il est dessus parce que je ne suis pas allé voir, mais moi j'ai toujours utilisé le CPU Chart. L'idée c'est au final non pas d'avoir le prix, une fois de plus, d'avoir le prix en mode « Ouais, c'est un i9, c'est un i7, c'est un machin, donc forcément c'est meilleur. Ah bah c'est 13900K, ah bah forcément si c'est 14200K, c'est forcément mieux que 13900K ». L'idée c'est au final de savoir qu'on va mettre le processeur, on va le faire tourner sur un truc qui s'appelle 3DMark, donc en gros on va le faire passer à un banc d'essai, ce banc d'essai nous donne un score et au final on prend le score et on le divise par le prix. Donc ça veut dire que ça nous permet d'avoir un prix, un coût au point au final qui a été rapporté et c'est hyper intéressant quoi. Alors AMD là-dedans casse tout, il y a plein d'autres raisons, il y a plein d'éléments qui ne sont pas pris en compte dans le AMD, le calcul c'est pas forcément fait sur du jeu vidéo mais c'est quand même un bon indicateur quoi. Ce dont on se rend compte forcément, c'est que si on regarde les i5 qui ont les meilleurs rapports comment dire prix-performance, c'est ni des i7 ni des i9. Ce qui ne veut pas dire que les i7 et les i9 ne sont pas bons, les i7 et les i9 sont meilleurs mais en gros c'est que le coût ne justifie pas forcément qu'on aille chercher ça quoi. Si on veut vraiment un bon rapport prix-performance, on se dit à l'heure actuelle en prenant un i5 et en particulier un 12900, 13600, on sait qu'on en a pour son argent. Donc c'était logique de partir sur un i5 et c'était important d'en reparler maintenant. C'est un peu l'idée parce que je pense que tout le monde aurait un peu grincé dedans si on avait mis un i9 dans un PC pour NBOS X siège. Le but, là les particularités de ce i5, c'est que c'est un i5 un peu surboosté du PC MOLI qui est déjà disponible sur le site Full Hub sauf que ce qu'on a changé c'est le boîtier et ça on en reparlera après mais c'est également surtout le processeur. Comme on a cette particularité sur NBOS X, on est passé du 13400F qui je le rappelle donc un processeur avec 6 coeurs performance de chez Intel et seulement et j'ai pris mes notes 4 coeurs efficients alors que le 600KF qu'on a ici a beaucoup plus de coeurs donc efficients il a deux fois plus de coeurs il a 8 coeurs efficients alors ça fait quoi ? Ça fait la différence c'est des vrais coeurs physiques c'est pas juste de la hyper trading qu'on n'utilise pas toujours dans le jeu vidéo et donc ça fait qu'il y a un énorme fossé entre ces deux i5 que ce soit en termes de prix mais surtout en termes de performance et là le choix pour NBOS X siège il était presque obligatoire. On va pouvoir passer à la carte graphique et là comme carte graphique on a décidé de mettre donc la carte graphique du MOLI c'est la RTX 4060 Ti c'est une carte mini haut de gamme c'est pas le plus haut de gamme et comme on vous l'a dit Rainbow Six c'est un jeu sur lequel on peut avoir beaucoup de FPS facilement avec des composants pas forcément très chers c'est aussi un jeu auquel on joue beaucoup en 1080p si on veut avoir un bon niveau et mettre toutes les chances de son côté donc avoir un maximum de FPS donc ça ne servait à rien de prendre une carte spécialement faite pour la 4K là c'est une carte qui fait de la 1080p et de la 1440p mais là vraiment ce qui est intéressant c'est que le combo du processeur et de la carte graphique est d'après moi pour jouer au shooter justement qui aujourd'hui est le plus intéressant en train de rapports qui a été pris est-ce qu'on atteint les 144 fps constants est-ce qu'on les aura parce que moi j'avais pas testé le PC largement peut-être même le Google on aura largement plus de 144 fps on pourra même jouer peut-être sur un écran de 240Hz et on sera surtout pas lâché par le processeur lors des games pendant les explosions pendant les grosses périodes de rush au moment où voilà il y a tout qui se joue je vais juste terminer la liste des composants parce qu'on a fait le principal mais en gros le boîtier on est sur un MB520 de chez Color Master qui est un super boîtier d'une bonne taille avec 3 ventilateurs à l'avant RGB par rapport au watercooling et pour refroidir du coup le i5 parce qu'au plus on a de coeur il est cool le boîtier et j'étais à côté et il a un meilleur airflow que le mien quoi c'était l'une des raisons qui m'a fait que quand ils m'ont fait voir ce boîtier et un autre boîtier mec qui est un peu plus haut de gamme et il est incroyablement silencieux genre il était juste à côté de moi et ça fait pas de bruit quoi alors il y en a ils sont vraiment très RGB RGB donc il y a tout ce qu'il faut pour le côté RGB moi je suis vraiment sur la partie silence j'ai vraiment envie quand j'appuie sur le truc que ça fasse ouais c'est tout c'est un processeur qui chauffe pas mal on a un watercooling de chez MSI le MSI Core Liquid 240 RV2 donc un super bon watercooling donc l'alimentation c'est une alimentation de 650 watts de chez MSI où là aussi on en a vraiment utilisé beaucoup et on sait que c'est des bons composants et un dernier truc qui va t'intéresser c'est la RAM on est sur 16Go de RAM en DDR4 de chez Corsair RGB donc ça tu m'as posé la question par rapport au 16Go de RAM est-ce qu'il faut plus ou est-ce qu'il faut moins ? ouais clairement on a été prise entre mon équipe et ton équipe de partir sur 16Go de RAM ouais ça justifie pas de partir sur 32Go par rapport à l'utilisation que monsieur tout le monde a aujourd'hui quoi maintenant le truc c'est de se pas se prendre la tête s'il y a bien un truc que monsieur tout le monde peut faire et en particulier des personnes qui vont utiliser un service de montage de PC qui n'ont pas forcément le background sur le fait qu'ils n'ont pas forcément envie d'ouvrir le boîtier changer une RAM ou en tout cas en rajouter une c'est pas la mère à boire et en règle générale ça doit être du 2x8 il y a 10 ans tout le monde parlait du quad channel c'était hyper important donc l'utilisation des 4 slots qui sont sur la carte mère là il y en a quand même 4 on peut quand même faire 4x8 ou alors à la limite tout changer et partir sur du 2x16 si on veut rester sur du dual channel 16Go de delta de plus ne justifiait pas le coût en fait pour du gaming non si on est un simple gamer non oui l'évolution de la RAM c'est le truc le plus simple même sur un ordinateur portable ça dépend pas tous mais il peut y avoir ouais peut-être pas les nouveaux en fait mais s'il y a bien un truc qui est facile à changer souvent il y a un slot de RAM en plus quand on a envie de se rajouter de la RAM donc bon ça servait à rien de venir augmenter le prix pour pas grand chose on préférait avoir à la limite un processeur en se disant ok t'as fait l'effort de dépasser la barrière des 1000€ mais derrière t'as un processeur qui va tenir 5, 6, 7 ans au final ce PC vraiment pour le coup quand on voit l'évolution des jeux à l'heure actuelle bon ça tiendra dans le temps c'est un vrai investissement quitte à la limite à se dire putain merde j'en ai marre je sens que j'ai beaucoup de gestion d'application je balance 12 650 Chrome d'un coup c'est une petite barrette de RAM tu refermes le boîtier ça a duré 10 secondes au revoir et que easy je vais profiter du bon processeur pour faire du streaming et que la personne se dit je veux jouer à Rainbow Six et stream en même temps c'est une 4060 Ti parce que là ça aura l'utilité mais ce qu'on a voulu faire c'est un PC économique et performant donc on est resté sur 16Go de RAM maintenant qu'on a fait le tour de tous ces composants là ce que je vous propose et on va profiter que c'est ce qu'il y a de soi là on va aller faire des benchmarks mais cette fois-ci ça va être des vrais benchmarks fait par un champion du monde j'ai envie de dire c'est pas tous les jours on va aller tester ça on testera pas que sur Rainbow Six on fera aussi d'autres jeux compétitifs et on se retrouvera encore après pour vous donner le prix de ce PC le comparer avec ce que les concurrents font et vous parler également d'une petite optimisation qu'on va vous proposer c'est parti bon du coup ce qu'on va faire on va regarder les benchmarks les benchmarks c'est à dire pour ceux qui connaissent pas c'est vrai que quand on peut aller sur Rainbow Six au final on a un petit truc qui s'appelle l'étalonnage en gros ce qui va se passer surtout avec le benchmark c'est qu'on va un petit peu stress test le jeu et la machine on va essayer de faire en sorte pendant un très peu de temps d'avoir le condensé de ce qu'on pourrait avoir dans Rainbow Six d'un point de vue graphisme donc bien évidemment sur Rainbow Six il y a deux éléments qui sont à prendre en considération déjà quand on va lancer un Rainbow Six sur PC on va avoir le choix entre Vulcan et Normal qui au final n'est pas vraiment un mode normal c'est le mode DirectX alors souvent les gens demandent quel est le meilleur entre Vulcan et DirectX c'est sympa parce que ça va nous permettre aussi d'y répondre pour la simple et bonne raison que Vulcan ou DirectX sur Rainbow Six et bien ça dépend de la machine donc là on va pouvoir savoir si sur cette machine là à l'heure actuelle et bien quel est le mieux est-ce que c'est Vulcan ou est-ce que c'est DirectX du coup ce qu'on va avoir ici ça va être le benchmark du PC sur Rainbow Six réalisé en 1440p et là on ouais parce qu'il y a pas mal de personnes qui demandent du 1440p etc venez pas m'en parler j'ai été gentil parce qu'ils m'ont dit faut quand même parler du 1440p et tout franchement les gens qui sont sur 1440p je vous en f*** en fait c'est ça la vraie raison moi je veux du vrai 1080p mais on m'a demandé de faire du 1440p et on obtient déjà les 260fps le but du jeu aussi c'est d'être un peu moins con et de se dire que peut-être que le 1440p ça va devenir la nouvelle norme quoi donc il y a déjà les 260fps sur du Rainbow Six sur du 1440p ce qui est le minimum syndical le minimum syndical du riche si on a un écran de 260hz quoi donc voilà on est allé voir quand même s'il était possible à l'heure actuelle de faire du 1440p qui était pas déconnant et d'avoir des IPS des images par seconde qui soient quand même représentatives en l'occurrence on tombe avec 266fps ce qui est très bien donc si on a un 144hz c'est quand même bien de bloquer ces FPS à 144hz et si on a un 240hz ou 165hz 160hz bref de le bloquer au nombre d'IPS idone on peut bien évidemment si vous avez un écran qui est en 240hz on va vouloir aller choper les 240fps qui correspondent et là on peut les deux au final deuxième benchmark du coup qui a été réalisé 1440p mais cette fois-ci sur du Vulcan on a un taux d'IPS qui est absolument similaire donc dans cette résolution en 1440p Vulcan ou DirectX il n'y a pas vraiment de différence pour notre PC dans tous les cas on a exactement ce qu'on veut on va dépasser les 240fps qu'on voulait cibler et là c'est vraiment top et là on va taper dans ce qui m'intéresse moi le plus le 1080p c'est la résolution qui est utilisée par 98% 99% des joueurs professionnels de Rainbow Six à l'heure actuelle et des joueurs compétitifs 144hz c'est un petit peu le minimum syndical c'est vraiment cool c'est vraiment bien 240hz c'est vraiment le top du top voire même plus pourquoi pas à l'heure actuelle du coup sur un 1080p en DirectX on tape à 324fps donc c'est vraiment vraiment bien et enfin le top du top vous le voyez tout est dans le vert et là il y a un bug il y a une petite coquille sur la vidéo et elle sera corrigée c'est pour ça qu'elle n'est pas encore sortie la vidéo mais ça c'est pas le bon truc d'IPS vous allez voir normalement on est à 390fps vous allez voir vous allez comprendre pourquoi on est parti il a interverti les deux benchmarks Vulcan donc déjà ce qui est cool c'est que ça nous permet en plus de répondre à une petite interrogation pour ce PC là pour cette config là et c'est important de le rappeler donc pour ce PC là pour cette config là sur du Vulcan on va atteindre les 400fps on est juste en dessous 398 ou 396 sur ce PC là sur du Vulcan et c'est pas fini ce PC pour cette config et bien clairement le Vulcan sera préconisé j'ai fait une demande un petit peu particulière à Matisse et à French Hardware et bien je souhaitais que l'intégralité des benchmarks que vous avez vu sur la vidéo ne soit pas réalisée sur un i5-13600KF mais que l'intégralité des benchmarks et bien soit réalisée sur un 13400 à savoir la gamme juste j'avais envie d'être dans une logique un peu stupide peut-être d'être dans un qui peut le plus peut le moins quoi j'avais envie que les résultats soient quand même assez impressionnants sur un processeur qui était en dessous et en l'occurrence c'est pas un 13600KF donc c'est pas celui qui est vendu sur le site qui est à l'intérieur et avec lequel on a fait les benchmarks quoi donc en l'occurrence c'est pour ça qu'on tape à 370 FPS et ils ont interverti les deux et l'intégralité des... Je voulais qu'on parte avec ça dans l'idée de se dire qui peut le plus peut le moins si un 13400 le peut alors un 13600 le pourra encore mieux alors forcément je veux venir et vous allez très certainement nous demander quel est le benchmark qui correspond sur un processeur 13600KF et bien ce benchmark on va vous le montrer maintenant sur ce qui semble être pour nous le meilleur settings vidéo pour Rainbow Six à savoir Vulcan et 1080p avec celui qui correspond en tout cas avec celui qui est vendu dans le PC à l'heure actuelle on a 407 FPS et non pas 395 et c'était l'erreur avec tout à l'heure quoi donc sur le processeur en dessous on aurait eu 395 mais c'est pas celui qui a été décidé d'être vendu dans le PC et on a 407 FPS ce qui n'est pas énorme en termes de FPS pur mais qui est quand même un petit gap donc on dépasse enfin la barrière des 400 FPS avec celui qui est vendu dans ce PC en sachant que du coup c'est sur du Vulcan en tout cas avec mes settings à moi peut-être qu'avec d'autres settings voilà parce que la plupart des benchmarks ont été faits avec mes settings in-game du coup on est sur du 400 plus FPS avec ce PC sur le Vulcan sur le PC qui est vendu par Flowup ce PC shooter avec les settings qui sont du 1080p sur du Vulcan même en ultra t'es à plus de 290 FPS je pense après si les gens veulent vraiment taper dans l'ultra ouais je veux pas mais j'avoue que le but du jeu c'était d'avoir un PC si on parle juste de Rainbow Six et c'est pas le cas il y a d'autres jeux mais le but du jeu c'était d'avoir un PC qui maintenant dans un an ou dans deux ans aura toujours plus que 240 FPS constant donc un PC qui va être stable machin et pas avec des personnes qui disent ouais moi mon PC franchement il fait tourner Rainbow Six sans problème à 140 machin et c'est même personnes dans un an qui vont se dire putain je comprends pas j'ai des drops le Vulcan étant juste au choix bien évidemment pour toute personne qui joue sur PC et bien on dépasse enfin la barre des 400 FPS maintenant on se trouve pour la dernière étape combien coûte ce PC combien ça coûte de pouvoir être tranquille pour jouer à Rainbow Six nous on a prévu de sortir à 1350€ sur le site et on vous demande pas de nous croire sur parole non plus parce que j'ai refait la config sur Amazon LDLC et chez d'autres concurrents ok je te montre ça ça donne quoi ? ça donne un truc pas mal franchement donc là sur Amazon j'ai remis quasiment les mêmes composants ce que j'ai trouvé il y a tout qui est identique à part la carte graphique où le modèle PNY qui était un peu plus cher que le modèle Zotac donc voilà j'ai pris le moins cher et on arrive à 1340€ et la différence avec Amazon c'est que là le PC il n'est pas monté tous les composants viennent de vendeurs différents donc si vous avez un problème de SAD vous pouvez pas renvoyer la machine à Amazon c'est à vous de diagnostiquer le problème trouver le composant le retourner à Amazon je l'ai fait aussi sur LDLC là comme je t'avais dit voilà LDLC en général c'est gagné d'avance là avec le montage à 79€ on est à 1533€ donc presque 200€ de plus si on retire le montage il comprend que les composants on est quand même 100€ de plus à nouveau et pour finir comme ça la boucle est bouclée chez Cybertech ils proposent exactement la même config avec juste un peu plus pour ceux qui ne savent pas les monter à 1500€ donc 150€ de plus si on fait la différence avec le SAD ça fait seulement 25€ de moins donc voilà il y aurait une grosse différence ils ont par contre un modèle qui est intéressant ici au même prix avec une 4070 mais un processeur largement moins bon et comme là on est sur une config optimisée pour NBOS 6 je peux vous assurer que ce sera plus stable et que vous aurez plus de FPS avec cette config-ci qu'avec celle-là en fait l'avantage de partir avec le meilleur des processeurs même si le truc de la carte graphique tout le monde dit carte graphique carte graphique parce que toujours c'est toujours carte graphique carte graphique la carte graphique ça reste un périphérique qui est à l'intérieur du PC au final c'est un élément qui peut être pris changé modifié et qui va facilement s'adapter à la config qu'on va faire dans un an on va pas changer de socket ce sera très certainement toujours le même PCI donc si on veut changer sa carte graphique le PC c'est évolutif alors que le problème du processeur on change pas que le processeur en règle générale la majeure partie du temps quand on change son processeur c'est qu'on est déjà dans une logique de changer un bon paquet de composants de son PC et en particulier sa carte mère souvent la RAM qui va avec et souvent on est parti et c'est parti quoi ce processeur qui est le coeur du PC c'est une autre problématique donc il faut mieux partir avec une bonne base avec un bon processeur quitte à se dire de partir avec une carte graphique qui va être légèrement inférieure 40-60 Ti face à 40-70 c'est kiff kiff bourrico et à la limite de sauver cette thune là de se dire dans deux ans mon PC il est toujours bien let's go je passe sur une 50-60 ou 50-70 quoi voilà parfait ça te plaît nickel c'est vrai qu'on a pas mal parlé de Rainbow Six mais moi je veux pas qu'à Rainbow Six je veux aussi à d'autres FPS du coup ça a donné quoi les autres on l'a testé on l'a testé sur CS sur Valorane sur Apex sur vraiment tous les jeux FPS de base donc on vous affiche maintenant tous les scores et les moyennes de FPS comme ça vous voyez dans tous les cas c'est un PC qui en 1080p permet de tourner à plus de 240 FPS on va en parler après sur Rainbow Six et en 440p Apex quand même ça a 144 FPS de manière sur et certaine et la dernière chose qu'on voulait faire et c'est l'idée de 6.4 c'était de préparer ce PC pour le jeu vidéo compétitif donc ce qu'on va faire déjà c'est d'installer d'office Rainbow Six de base sur le PC c'est un PC shooter mais on pourrait peut-être même installer tous les FPS de base comme ça ceux qui ont des mauvaises connexions ou autre peuvent vraiment allumer le PC lancer le jeu il n'y a pas d'excuses il faudra juste se connecter à son compte et la deuxième idée de 6.4 c'était de proposer une optimisation directement en option ça coûtera une cinquantaine d'euros on le proposera directement sur le site et l'idée c'est d'avoir une optimisation spécifique à Rainbow Six Siege sur ce PC c'est ça en fait le but du jeu c'était d'avoir une option qui permettait si on a envie de jouer à Rainbow Six d'avoir quelque chose qui soit absolument adapté par rapport aux spécificités d'un jeu voilà et donc là vraiment on prend des paramètres spécifiques on a dit spécifiques 10 fois en 1000 phrases mais c'est pas grave à Rainbow Six on aura fait tout ça avec un professionnel qui prépare des machines pour des joueurs pro donc comme ça on va vous être sûr d'avoir la meilleure machine normalement pour jouer à Rainbow Six et vous retrouverez cette optimisation directement sur la page d'achat du PC donc si ça vous intéresse vous savez quoi faire ouais parce que c'est toujours la même problématique au final quand on achète un PC il y a toujours la partie hardware à savoir la partie technique mais il y a aussi la partie enfin il y a deux éléments un PC il est évolutif au même titre qu'une voiture peut être customisée quoi la plupart du temps quand on achète un PC de jeu il est pas exploité à 100% de ses performances quoi il est bridé par tout un tas de trucs parce qu'on va lui demander d'être à peu près généraliste de pas forcément être un PC de jeu Windows c'est pas un système de jeu quoi donc il y a pas mal de trucs qui servent à rien qui brident le PC bref qui peuvent être améliorés au final on peut améliorer encore plus les performances in game pour avoir un vrai PC de jeu alors il y a deux formes d'optimisation l'optimisation basique qui est quand même pas si basique que ça c'est l'optimisation de tout ce qui va tourner autour de Windows mais pas que mais là on va commencer à parler du débloating on va commencer à parler du brander lag et de tous les input lag donc on va vraiment essayer d'aller chasser toutes les problématiques qui pourraient être rencontrées sur le PC quand on l'achète comme ça et d'aller vraiment en faire un PC ultra compétitif et ça ça nécessite l'intervention d'une personne pour le coup ou alors ça nécessite de prendre énormément de temps beaucoup de temps de s'y connaître et de le faire évoluer soi-même ça c'est le premier point il y a des trucs tout cons par exemple aussi les derniers firmware d'une souris ou d'un driver ou de n'importe quoi les derniers drivers et firmware sont pas forcément les meilleurs et les plus performants donc il faut savoir quels sont les drivers et les firmware qui sont les plus performants donc ça c'est une chose et l'autre chose aussi c'est bien évidemment encore l'étape supérieure qui est carrément l'overclocking donc là qui est le fait de prendre son PC et de se dire bon en gros j'ai une version stable du PC mais est-ce que je peux pas jouer un petit peu sur ça 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 et le booster un petit peu quoi avec toutes les problématiques que ça peut avoir derrière en termes de stabilité bien évidemment le PC quand il arrive le but du jeu c'est que on va pas mettre des fréquences de RAM qui vont faire que ça plante on va pas mettre des fréquences je suis pas un expert là-dedans mais on va pas mettre des choses qui vont faire que le PC va planter quoi des personnes peuvent aller s'amuser à aller jouer sur cette limite en se disant tiens il y a encore la marge de progression le CPU chauffe pas trop on peut lui demander d'augmenter au final la fréquence quoi ou alors on a un bon watercooling parce que c'est souvent l'ennemi de la performance dans l'overclocking c'est souvent la chaleur quoi donc on a un bon watercooling donc je vais aller jouer sur les performances brest ça ça s'appelle overclocker le PC donc c'est encore une étape supérieure c'est pire que de l'optimisation c'est de l'overclocking mais ça c'est aussi possible et là t'es bon pour 10 ans je pense qu'on a fait le tour moi j'étais ravi de te recevoir aujourd'hui et de te rencontrer ça fait plaisir et c'est différent de ne pas être tout seul pour faire une vidéo enfin d'être avec quelqu'un d'extérieur si jamais vous avez d'autres idées comme ça de collab qui pourraient être intéressantes avec des personnes qui sont reconnues dans leur niche que ce soit des jeux ou enfin je sais pas on pourrait faire une config pour les overclockers si jamais il y en a qui est un pro d'overclocking ça pourrait être super cool de le faire venir et de préparer un PC avec eux en tout cas faites nous vos retours dans les commentaires n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne vous avez le PC shooter celui dont on vient de parler et le PC shooter qui est optimisé en FPS mais qui est surtout optimisé en FPS et en performance donc on va parler de FPS et on va parler aussi de render lag etc donc ça c'est vraiment pour les personnes qui ont envie d'être extrêmement pointilleux en gros c'est les personnes vraiment qui veulent être absolument sûr que leur machine sera parfaite pour faire de la compétition sur R6 et sur d'autres shooters 80% des personnes vont se sentir très très bien avec ça et là on va commencer à discuter donc ça c'est fait avec l'atelier Optimizee et Optimizee on en reparlera pour le coup c'est un test c'est quelque chose qui est en test à l'heure actuelle mais c'est une alliance si je puis dire entre des personnes que sur la communauté Rainbow Six vous connaissez peut-être entre Yuki Juksek et moi-même voilà et le but du jeu du coup c'est de faire un atelier de personnes qui quand elles parlent d'optimisation non pas que de Windows et là c'est pas de l'optimisation Windows mais c'est vraiment de l'optimisation du PC pour être préparé pour les performances là on sait de quoi on parle voilà c'est à peu près tout je pense qu'on a fait le tour donc merci en tout cas à FlowUp de m'avoir invité merci pour ce partenariat ça fait extrêmement plaisir d'avoir rencontré des personnes qui soient des artisans au final parce que c'est encore artisanal la façon dont ils font les choses en tout cas qui vont avec moi mes valeurs à l'heure actuelle donc celle de s'adapter d'être à l'écoute du client de savoir de quoi on parle et surtout au final d'être des passionnés et donc de pouvoir répondre à toutes les personnes qui viendront dans le chat et sur YouTube me demander hey si ce cas t'as pas une bonne config pour jouer à Rainbow Six voilà n'oubliez pas de liker commenter partager bisous tout le monde et à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501